Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ce cinquième livre des 100 livres de la formation. Aujourd'hui, on va parler de Hésiode au huitième siècle avant Jésus-Christ et qui va parler de la Théogonie. La Théogonie, c'est un livre qui, Théos, ça veut dire Dieu, c'est le livre qui raconte la naissance du monde, comment les dieux sont nés et comment les dieux ont façonné le monde. Et c'est très intéressant de développer cette mythologie, cette mythologie qui explique la naissance des choses à partir de la poésie. C'est-à-dire que ça permet à chacun, comme on l'a vu précédemment avec Homer, de lire différemment le sens des choses à partir d'une même histoire. Et donc la formation traditionnellement peut l'aborder de façon technique en reprenant le storytelling, mais la formation peut aussi s'intéresser au mythe qu'on lui associe traditionnellement. Le mythe qu'on retient classiquement, c'est le mythe de Prométhée. Prométhée qui était ce dieu où Zeus lui a demandé de donner à chaque être vivant des qualités qui lui sont propres dans le monde qui est le monde qui était en train de créer. Et Prométhée a fait, s'est exécuté, a distribué toutes les qualités à chacun, sauf qu'il a oublié l'homme et donc il se retrouve démuni. Alors fort de cette difficulté, il a décidé d'aller dans l'Olympe, voler le feu aux dieux et donc le donner aux hommes. Et donc les hommes se sont dotés d'une qualité qui était le feu. Donc Prométhée, bien sûr, a été sanctionné, d'où le rocher de Prométhée où tous les jours il remeure un peu pour avoir volé quelque chose au dieu. Donc ça, c'était pas bien. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi c'est le dieu de la formation ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, c'est lui qui a transmis le feu à l'homme et donc c'est le dieu qui transmet. Donc ça, Prométhée est donc le père des formateurs, ceux qui transmettent la formation. Mais c'est aussi celui qui transmet le feu, la forge, et donc qui permet à chaque homme de se forger des outils. Et donc c'est le dieu père de la technique. On peut noter aussi qu'il a aussi volé les arts et donc il y a une harmonisation qui se fait entre technique et art, mais ça nous amènera un peu loin. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on reconnaît dans Prométhée le fait que c'est le dieu de la formation. On peut en retenir d'autres. Icare, avec la créativité et l'inventivité. On pourrait retenir aussi Narcisse, qui a ma préférence. Narcisse avec écho. Deux destins extraordinaires. Narcisse au sens premier. Je vous mettrai dans les notes de l'émission un livre passionnant sur le vrai sens du mythe de Narcisse et non pas de l'interprétation freudienne qui a été faite par la suite. Mais c'est intéressant, celui qui se recompose. Narcisse, la fleur du printemps. Le printemps, c'est la renaissance de la nature. Et donc comment est-ce qu'on renaît pour éviter le destin tragique d'écho qui est resté coincé dans les rochers parce qu'elle n'a pas su se réinventer. Et donc la formation, c'est aussi ça, être capable de permettre à chacun de se réinventer dans ce qu'il a de meilleur. Et ça, le mythe nous le permet, nous permet d'aborder ces sujets. Et donc je vous invite à relire ces mythes qui sont passionnants et vous dire en quoi dans ma pratique au quotidien, cette résonance poétique peut faire sens parce que c'est cela que vous allez pouvoir transmettre dans ce qu'on appelle de la contagion émotionnelle. Je vous remercie à tous. À très bientôt et au prochain livre.